Musique Chalons bien aimé qui nous suivait sur lesavertis.net Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez réellement accorder à ces numéros ou cette vidéo d'aujourd'hui. Comme vous savez, il y a cela un peu plus d'un mois ou de deux mois que nous ne diffusons pas. Cela est dû par rapport aussi à d'autres occupations, mais de fois nous diffusons aussi dans d'autres plateformes. C'est ainsi que nous nous sommes un peu, comment dire, concentrés d'abord à diffuser dans d'autres plateformes par rapport au message, je vais dire, en Lingala. Et c'est là, je vais aussi vous donner des liens. Vous pouvez toujours suivre ceux-là qui parlent Lingala, bien sûr. Mais à partir de ces jours sur lesavertis.net ou dans notre chaîne YouTube, nous allons faire de vidéos qu'en français. Puisque nous avions eu comme feedback ou l'impression que beaucoup de gens qui nous suivent sur lesavertis suivent des vidéos plus en français qu'en Lingala. C'est pourquoi toutes les vidéos d'abord en Lingala, pour le moment, à moins qu'il y ait un autre échangement, pour le moment, toutes les vidéos qui sont en Lingala seront, n'est-ce pas, diffusées dans d'autres plateformes. Et je vais vous indiquer, n'est-ce pas, le lien dans cette émission. Ou bien, regardez en bas de la description, vous verrez de liens pour suivre, n'est-ce pas, nos émissions en Lingala. Mais pour le moment, à moins qu'il y ait un autre échangement, mais pour le moment, nous n'allons diffuser qu'en français, n'est-ce pas, donc sur lesavertis.net ou dans notre chaîne YouTube Les Avertis. Aujourd'hui, je viens avec un thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème qui, en fait, ça dérange beaucoup, ça dérange beaucoup les gens, comme vous avez déjà vu sur le titre vidéo. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je viens réellement m'adresser à toi, mon frère, m'adresser à toi, ma sœur qui m'essuie en ces moments. Quel que soit le problème que tu es en train d'endurer, quelle que soit la difficulté que tu es en train d'endurer, je viens réellement te rassurer que n'aie pas peur car le Seigneur est avec toi. Alors, d'abord, lorsque je parle du Seigneur, je fais allusion au Messie Christ Yeshua qui est notre Seigneur et Sauveur. Je fais allusion à Yeshua qui est notre roi, en fait, qui est notre Père, qui prend soin de nous. Mais écoutez, avant que tu ne puisses avoir, n'est-ce pas, l'assurance à un assureur, tu dois d'abord t'inscrire à cet assureur. Il faut que cet assureur te connaisse, connaisse ton nom, connaisse tes adresses. Est-ce que tu veux assurer ta voiture, ta maison, on ne sait pas. Tu veux assurer quoi ? C'est ainsi que les choses spirituelles aussi se passent de la même manière. Lorsque, si tu veux avoir l'assurance du Seigneur, Christ Yeshua, tu dois réellement être en communion avec Lui, tu dois réellement donner ta vie à Lui pleinement, entièrement, pour ne pas bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour ses enfants. C'est ainsi que je t'inviterai, toi qui me suis en ce moment, quel que soit ton problème que tu as, D'abord, dépose ton fardeau au pied du Seigneur Christ. Car lui-même dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu es en train d'endurer, je t'encourage de ne pas consulter les marabouts, de ne pas consulter les féticheurs, de ne pas consulter les gens de ce monde, mais plutôt de consulter lui-même Christ Yeshua, c'est lui qui connaît ton problème plus que moi. Car l'abîme nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins. N'aie pas peur. Nous allons prendre le premier passage dans Esaïe 41, 10. L'abîme nous dit, ne crains rien ou n'aie pas peur car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je viens à ton secours, je t'ai soutien de ma droite triomphante. Là c'est l'éternel Christ. Donc dans l'Ancien Testament, Yahweh, Elohim qui parle, n'est-ce pas, il fait cette promesse à toi qui me suis en ce moment. Puisque vous savez que la parole de Dieu, surtout Esaïe, Esaïe c'est un livre, c'est un prophète d'abord, prophète majeur. Il n'était pas seulement pour les enfants d'Israël. Les choses qu'Esaïe a prédit de la part du Seigneur, surtout sur la venue du Christ Yeshua, Esaïe était l'un de prophète qui a beaucoup prophétisé sur la venue du Christ Yeshua. Souvenez-vous de ce passage qu'il parle d'un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est Esaïe au fait qu'il a prophétisé tout cela. C'est pourquoi je prends ce passage ici comme le passage majeur par rapport à ton problème aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Le Seigneur te donne aujourd'hui l'assurance. Toi qui peut-être as des problèmes de santé, des problèmes dans ta vie, des problèmes de mariage, des problèmes même de sommeil, tu n'arrives pas à dormir, je te dis que le Seigneur te dit ne crains rien car il est avec toi. Et ne promène pas de regards inquiets, c'est-à-dire ne t'inquiète de rien car il prend réellement soin de toi. Et il est ton Dieu, il te fortifie, tu vois. C'est-à-dire que tu as de la force, il te fortifie car il sait de quoi il s'agit dans ta vie. Il sait de quoi il s'agit dans ta vie. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait même sonder tes besoins, d'autres besoins que toi-même tu ne sais pas. Mais lui il sait, puisqu'il est omniscient, il sait sonder nos cœurs. Les pensées, nos pensées, c'est lui qui sait sonder ça et c'est lui qui connaît en fait nos pensées. C'est ainsi qu'il te dit aujourd'hui, ne crains rien car il est avec toi. Alors toi, si tu t'accroches à lui, il sera avec toi. Si tu mets ta confiance en lui, tu verras aussi la réponse dans ta vie, mon frère. Romain 8 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort. Il n'y a pas plus grand qu'est la mort sur la terre des humains. C'est-à-dire, la Bible nous dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire, le lion, malgré sa force, malgré son appartenance, malgré sa valeur, mais lorsqu'un lion meurt, un chien vivant est plus important qu'un lion qui est déjà mort. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'il faut comprendre que la parole de Dieu nous montre ici que lorsque tu vis, tu as encore de l'espoir. Lorsque tu es en vie, c'est-à-dire, c'est là où tu peux changer, c'est là où le Seigneur peut changer ta situation. Mais le Seigneur va même au-delà. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Lazare était déjà mort presque déjà trois, donc plus de trois jours. Mais le Seigneur a donné, n'est-ce pas, de l'espérance en Marthe ou en Marie aussi, donc les sœurs, n'est-ce pas, de Lazare. Et la suite, nous les connaissons, il a fait, n'est-ce pas, fait sortir Lazare du tombeau. C'est pour dire que même si tu es mort, le Seigneur est capable de faire au-delà même de la mort. Mais là, maintenant, je te dis que tant que tu es vivant, tant que tu es vivant, le Seigneur est avec toi, il fait des choses dans ta vie, il peut faire encore des choses mauvaises dans ta vie, même si tu as des problèmes qui dépassent le niveau humain, même si tu as des problèmes qui dépassent, qui dépassent, je veux dire, l'entendement humain. Le Seigneur est capable de changer ta situation, il est capable de changer ton problème en solution, il est capable de changer la guérison à ta maladie, il est capable de changer ton infirmité en bonne santé. Mais toi, mets ta confiance en lui et ne crains rien car il est avec toi. Et nous continuons donc dans Romain 8, 28, nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui amènent Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné et à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le Seigneur, au fait, il a préparé déjà ta vie. Lorsque tu donnes ta vie entière en Christ, l'Échoua, il sache que tu feras partie, n'est-ce pas, de toutes les promesses qu'il a promis, n'est-ce pas, à ses enfants, à ceux-là qui croient en lui. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné les fils, afin que quiconque croit. Lorsque tu crois, tu ne vas pas périr. Mais lorsque tu ne crois pas, tu périras. Tu as des problèmes de santé, tu penses que lorsque tu prends des médicaments, ça va adoucir peut-être ta douleur, mais ça ne va pas enlever ta maladie. C'est pourquoi je te demanderai aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui m'écoute, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as, donne ta vie entièrement d'abord au roi, donne ta vie entièrement à Christ, et tu verras, n'est-ce pas, lorsque tu vas demander, il te donnera. Car il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. » C'est-à-dire, lorsque tu es malade, le Seigneur sera avec toi, il va même te guérir avant même que tu puisses prier. Pourquoi ? Il dit que « Récherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste de vous sera donné par-dessus. » C'est ainsi que, lorsque tu es un enfant de Dieu converti, tu ne peux pas voir de problème que d'autres païens vivent. Bien sûr, le Seigneur peut te faire passer dans des épreuves, mais le Seigneur ne laissera jamais une tentation dépasser ta force ou bien ta foi. C'est ainsi qu'il faut comprendre que lorsqu'il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a glorifié aussi. Bien sûr, le Seigneur est avec nous. Quand nous parlons, lorsque nous disons des choses ainsi, par exemple, Philippiens 4, 13, il dit « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Ce ne sont pas des slogans. Ça dit « Je prie tout par celui qui me fortifie. » La réponse est en intimité, chapitre 1, verset 12, nous dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça dit « C'est Christ qui peut fortifier, c'est Christ qui peut te donner la vie, c'est Christ qui peut te donner ta paix, donc la paix. » Mais toi, à ton tour, fais sa volonté, donne-toi à lui entièrement et laisse tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur et abandonne le péché et tu verras qu'il va changer ta vie. Pour terminer le verset, Esaïe 50, verset 9, nous dit « Voici le Seigneur éternel, mais c'est courant qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. » Là, tu parles menacer le Seigneur, lorsque le Seigneur te donne tes secours, lorsqu'il te donne son secours, personne ne peut te condamner. Kabib nous dit quelque part aussi que si il est avec nous, qui sera contre nous ? C'est là où nous avons, lui, dans le verset, comment dirais-je, dans le chapitre 8 du Romain, au verset 31, nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » C'est ainsi que lorsque l'Ésaïe 50 nous dit que le Seigneur te donne son secours, qui peut encore te condamner ? « Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. » Tes ennemis qui viennent, même la nuit, même le jour, pour t'attaquer, pour te menacer, sache qu'ils tomberont en lambeaux comme un vêtement, car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te garde, mais toi, à ton tour, fais sa volonté et tu verras le changement dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.